Richard Lézot a beau chercher, mais pas une seule cerise cette année. Depuis qu'il s'est installé en 2003, il n'avait jamais vu ça. Une année sans cerise, ça ne nous est jamais arrivé jusque-là. Je pense que c'est la combinaison de plein de facteurs, combinaison qu'on retrouvera aussi bien sur le noyau que sur le pépin, des températures qui étaient très basses. On a passé un mois d'avril avec des températures qui étaient inférieures d'une moyenne de 6 à 7 degrés par rapport aux températures que l'on a connues en 2011. Une pluviométrie importante, dans le sens où on a eu au mois d'avril un épisode où pendant 12 jours, on a eu de la pluie, plus des gelées. On a eu une gelée tardive au mois d'avril, et encore une gelée blanche très forte au début mai, qui ont fait qu'on est dans cette situation-là. Soé, tu viens ma fille ? Et même scénario catastrophique pour cette variété de pommes locales, pourtant bien adaptée au terroir et au climat du département. On voit bien à travers les pommiers qu'il n'y a pratiquement pas de pommes. On a une perte sur la variété qui est de l'ordre de 90%. Pour nous, c'est vrai que c'est une année assez catastrophique. Et que dire du mois de juin, loin d'être à la hauteur en termes de chaleur et d'ensoleillement, et puis beaucoup trop pluvieux, pour permettre aux arboriculteurs d'avoir par exemple, aujourd'hui, des framboises prêtes à consommer. Normalement, on est dans une plantation où on devrait avoir une maturité optimum en ce moment. Et puis là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de mûr. C'est-à-dire que là, on va avoir des framboises qui vont être à maturité, pas avant une quinzaine de jours et encore, si on a des conditions climatiques qui sont un peu plus honorables en termes de chaleur et en absence de pluie. Mais heureusement, au verger de la Brunetière, on y cultive aussi d'autres fruits. Entre autres, la fraise qui, par bonheur pour Richard, s'accommode sans souci de cette météo parfois bien capricieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada